Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que vous ne devez absolument pas acheter pour moi. J'avais prévu de faire une vidéo à l'atelier et plus précisément à la toupie. Alors, j'ai installé ce que je voulais tester. Je l'ai testé et là, grosse désillusion... Alors, j'étais un petit peu prévenu il y a quelques semaines de ça, environ 15 jours à peu près. J'ai... Ouais, c'est ça. Il y a 15 jours, je regardais ma facture, en fait. Il y a 15 jours, j'ai posé une question sur Instagram, notamment. Si quelqu'un avait déjà monté des fraises de défonceuse en bout d'arbre de toupie. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner avec la vitesse ? Puisqu'une défonceuse tourne à environ 20 000 tours minutes, quand elle est au maximum, en moyenne. C'est les infos que j'ai trouvées. Et une toupie, comme la mienne, peut monter seulement à 9 000 tours. J'ai eu énormément, énormément de commentaires comme quoi c'était tout à fait possible en adaptant sa vitesse. Ce qui peut paraître en soi logique. Maintenant, maintenant, j'ai testé. J'ai testé, j'ai eu beaucoup aussi, enfin beaucoup, non, beaucoup moins. J'ai eu plusieurs messages me disant, attention, ce type d'outil, c'est une hérésie un peu, puisque c'est vendu, c'est vendu par des grandes marques. Celui que j'ai testé, je vais vous en parler après, il vient de chez CMT, quand même. Donc, c'est une très grande marque. C'est une marque de qualité, surtout. Alors, je n'ai testé que sur une machine, ma toupie. J'ai une combinée Oldsman, qui n'est pas toute jeune, parce qu'elle a beaucoup de parties en fonte, de la vraie fonte, pas comme aujourd'hui, où il y a beaucoup de tôle dessus. C'est une combinée que j'ai séparée en deux, ce qui fait que d'un côté, j'ai Rabodego, mortaiseuse, et de l'autre, j'ai Toupissi. Je l'ai testé dessus, j'ai un arbre de 30, une vis en M14, comme c'est noté dessus. Tout est correct, le pas est correct, tout est bien. Je l'ai testé, je vous aurais bien fait la démonstration, mais je refuse, je me refuse à monter ça de nouveau sur la toupie, parce que je me suis fait peur. Alors, je ne me suis pas fait peur, comme avec la mortaiseuse, où avec un ami, on était en train de mortaiser, justement, sur la mortaiseuse à mèches, et là, on a les mâchoires de la mortaiseuse qui ont éclaté. Le bois ne s'est pas coincé, le bois était bien pressé, la table de mortaisage sur ce modèle-là est très solide, en fonte, etc. C'est un beau bébé, ça ne bougeait pas avec le gros presseur, rien n'a bougé, mais les mâchoires ont cassé. Alors, peut-être avec l'usure, je n'en sais rien, la mèche a traversé tout l'atelier. Quand on a entendu le bruit, on s'est couché au sol, on a compris tous les deux, on s'est couché au sol, on a bien fait, la mèche, bon, il y avait le bois devant, donc la mèche n'est pas partie vers l'avant, mais elle a explosé avec les mâchoires en augmentant son rayon, et elle est partie, elle a traversé l'atelier, elle s'est encastrée dans un contreplaqué pour tomber après au sol. pas de bobos, à part les mâchoires éclatées, il n'y a pas eu de bobos, voilà. C'était le principal. Là, je me refuse à remettre ça parce que c'est un outil en soi assez bien fait. Quand vous l'achetez, vous achetez la pince, vous achetez ce petit accessoire qui est en deux parties, vous achetez la pince comme ça qui vient se mettre en bout d'arbre à la place de votre vis pour serrer vos outils sur la toupie, et à l'intérieur, quand vous dévissez la partie haute, vous achetez à côté la réduction nécessaire aux fraises que vous voulez utiliser, 6, 8 ou 12. Pour la 12, ce n'est pas la même pince, là on est sur de la 6 ou de la 8. J'ai testé avec du 8 et je n'ai pas envie de voir une fraise traverser l'atelier. Alors, je vous fais cette vidéo, c'est quelque chose que j'ai payé. J'ai posé la question plusieurs fois, etc. C'est quelque chose que vous trouvez sur plein de sites différents, que vous trouvez aussi sur Amazon, par exemple. C'est super bien fait, mais c'est du CMT, c'est de la qualité, franchement c'est propre, il n'y a rien à dire, mais j'ai eu, les premiers essais m'ont fait peur. Honnêtement, il n'y a pas grand chose qui me fait peur, même si la toupie, on appréhende toujours un peu et il vaut mieux appréhender, comme ça on est sûr de ne pas faire de bêtises et de bien tout contrôler deux fois. C'est quand on prend la confiance qu'on se blesse en général. Cet outil-là, je l'ai testé. Je ne l'ai pas testé en plein panneau. J'ai voulu faire, comme ici, une queue d'aronde. Vous voyez, une queue d'aronde. Alors là, il n'y en a que la moitié de faite. La queue d'aronde, elle mange 4 mm au plus large et 2 mm en bas environ. J'ai utilisé une fraise neuve que j'ai achetée et j'ai eu la chance d'ailleurs de ne pas la casser, ça m'a fait peur. Alors, la fraise est remontée. Alors, je me suis dit, peut-être que je n'ai pas assez bien serré au niveau de la mâchoire, de la pince qui vient serrer. Et en fait, si c'était extrêmement bien serré, il faut vous dire que j'ai eu une vitesse d'approche douce, vraiment lentement par rapport à la vitesse, puisque je ne tournais qu'à 9000 tours minutes. Et ce que j'ai obtenu, c'est ça. Alors, la fraise à queue d'aronde est remontée dans le bois. Alors, j'ai de la chance parce que je n'étais pas dans un bois dur, ça n'a pas cassé la fraise. J'étais là dans de l'aulne. De l'aulne, ça se coupe facilement, ce n'est pas un bois dur. Néanmoins, le fait qu'elle tournait trop lentement, elle a créé des vibrations, même si j'avance extrêmement doucement, elle a créé des vibrations et la pince s'est desserrée. Alors, elle ne s'est pas desserrée comme on pourrait s'y attendre au niveau de la pince ici pour la défonceuse, mais elle s'est desserrée au niveau de la vis M14 qu'on met en bout d'arbre de toupie. Normalement, elle tourne dans le bon sens pour se serrer automatiquement, comme un outil de toupie, en fait. Le problème, c'est que les vibrations ont fait un effet inverse et elle s'est quand même dévissée. Alors, je ne sais pas si c'est la combinaison du fait qu'elle tournait trop lentement, pourtant ma vitesse d'avance était extrêmement lente, vraiment très lente, pour y aller vraiment tout doucement. Et à un moment donné, j'ai senti quelque chose de bizarre, d'étrange, et en fait, elle s'était desserrée. Le premier passage, c'est quand même très bien fait. Celui-ci a été fait avec, voilà, il a été fait avec. Le deuxième passage ne s'est absolument pas bien fait, et ça s'est desserré d'ici, et je n'ai pas travaillé, comme je l'ai dit, en plein panneau. J'ai travaillé, appuyé contre le guide, ici. Ça veut dire qu'en plein panneau, c'est absolument proscrit, et même en travaillant ici, sur le bord, pour moi, c'est proscrit. Alors, c'est peut-être utilisable avec des fraises de défonceuse de gros diamètre, mais dans ce cas-là, je préfère utiliser un outil de toupie plutôt qu'une fraise de défonceuse. Mais là, en l'occurrence, pour des fraises de défonceuse classiques, je vous le déconseille. Ce n'est pas la vidéo que j'avais prévue de faire aujourd'hui, surtout que cette semaine, on a fait pas mal de bois avec un ami. J'avais prévu de vous faire une démonstration complète avec ça, avec plein de fraises de défonceuse, etc. Mais c'est une pince que j'ai achetée, et qui ne me sert à rien. Je vais la laisser dans sa boîte, je vais la ranger, et plus jamais, je la monterai sur la toupie. Pour moi, ça ne devrait pas se vendre. Alors, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que ça ne devait pas se vendre, ça ne devrait pas se vendre, même si ça se vend. Le site en question où je l'ai acheté, il m'a dit que c'était une de leurs meilleures ventes. Alors, est-ce que ça vient de ma toupie ou pas ? Je ne sais pas, si vous en avez déjà utilisé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le problème, c'est que je n'ai absolument pas confiance en ça. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la vidéo que j'avais prévue, mais je tenais absolument à vous avertir sur ce type d'outil. Ne montez pas ces types de mandrin sur un embout d'arbre de toupie, parce que ça peut être extrêmement dangereux. Je ne me vois pas mettre du frein filé à chaque fois dessus pour pouvoir tenir le filetage dessus, etc. Ce n'est pas le but. Le but, c'était de pouvoir monter ça, monter ma fraise pour des petits trucs simples. Là, en l'occurrence, c'était pour faire des queues d'aronde comme ça, de façon répétitive. Quand je vois ça, je l'ai senti, j'ai senti quelque chose de bizarre. Je n'ai pas senti un gros truc. Ça a forcé un tout petit point de vue, parce que j'ai avancé vraiment doucement. Puis tout d'un coup, j'ai pas bougé mon bois. J'ai appuyé sur l'arrêt d'urgence. Vite fait, j'ai attendu que tout s'arrête, qu'il n'y ait plus un bruit, pour ensuite le retirer. Et là, en fait, la fraise était coincée dedans. La fraise était coincée dedans. Et il a fallu que j'arrive à la sortir. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça se dévissait. Et c'est pas un problème de serrage, puisque l'arbre était serré, et que c'était son premier test, et que j'avais vraiment serré au taquet, pour être sûr que ça ne se défasse pas. Et bien, résultat, ça se défait, avec quelques vibrations, sur un petit passage à vitesse extrêmement lente. La toupie montait à 9000 tours par minute, donc au plus rapide. Voilà, jamais, jamais je réutiliserai ça. Alors, il ne faut jamais dire jamais, mais là, je ne vois pas comment on peut travailler avec quelque chose comme ça, de façon sécuritaire. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je n'avais pas prévu cette vidéo. J'avais prévu plein de démonstrations avec ça. Mais je tenais quand même à vous faire le retour. Ce n'est pas lié au site où je l'ai acheté, loin de là, parce que j'ai acheté d'autres produits dessus et que je les trouve très bien. C'est vraiment lié au produit en lui-même qui ne devrait, pour moi, pas se faire. Peut-être que ça vient de ma toupie. N'hésitez pas à me lier en commentaire si vous le savez. Mais ça, évitez. Dans le coup, j'avais pris ça pour éviter de me faire une défonceuse sous-table. Je pense que je vais me réinstaller une défonceuse sous-table, que ce sera beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus sécuritaire. Voilà. Écoutez, je vais finir mon petit café. J'essaierai de vous mettre du contenu dans la semaine puisque je vais reprendre un peu plus. Enfin, un peu plus. Je n'ai pas spécialement arrêté. J'ai des commandes à préparer. Pas mal de commandes à préparer cette semaine. Le bois se termine pour cette année. De toute façon, la végétation n'a pas été au repos. Les chênes sont reparties. Les charmes sont reparties. Donc nous, on va repartir beaucoup plus à l'atelier. J'ai avancé les prototypes cette semaine. dont je ne vous ai pas encore parlé parce que je veux les terminer avant de pouvoir vous les présenter. J'ai aussi les vidéos sur le tournage qui arrivent, notamment le tournage de stylos où vous allez pouvoir apprendre à fabriquer vos propres stylos. Je vous montrerai tout, tout ce que j'utilise, comment je l'utilise et je vous proposerai même plein de bois que j'ai ici. J'en ai rempli beaucoup plus que ce que je vous ai déjà montré en vidéo. Voilà. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. J'essaye de vous poster autre chose dans la semaine parce que là, ce n'est pas ce d'euros livré à domicile. Voilà. Le complet, 30 balles, mais c'est un beau presse-papier à 30 euros. C'est tout. Ça ne va me servir qu'à ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et tous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au plus tard, lundi prochain. Salut.